Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, un autre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Rech, qui est directeur pour la société McAfee, pour la zone Europe du Sud, et donc à ce titre responsable de la France. Fabien Rech, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de le dire, vous êtes responsable de l'Europe du Sud, et dans l'Europe du Sud, on sait que les Américains ont toujours une notion de la géographie un peu approximative. Il y a Israël, et on aura peut-être l'occasion de dire de mots là-dessus. Alors, on commence toujours cet entretien par votre point d'actualité. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, ça peut être un peu plus ancien. Est-ce qu'il y a un élément qui a retenu votre attention plus particulièrement ? Oui, bonjour Guy, et merci de me recevoir. Oui, il y a un élément qui m'a alerté récemment, qui est la sortie de la faille Blue Keep, comme Keep gardé, et notamment tout l'impact qu'elle pouvait avoir sur l'ensemble des systèmes d'information. En fait, Blue Keep est lié au protocole RDP de Microsoft, en fait, directement, qui est installé nativement, et ce protocole qui permet la prise de main à distance sur les machines. Un protocole qui est largement utilisé. Qui est largement utilisé, qui aide énormément dans le cadre des maintenances, de prise de main à distance sur des postes qui pourraient être délocalisés. Et donc, cette faille a été découverte au mois de juillet, et elle a été patchée assez rapidement par Microsoft, mais cependant, il faut être patchée pour être protégée. Et puis, en fait, cette faille, elle est pour moi intéressante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas finalement de frontières entre, d'un côté, les environnements cloud, et les environnements dits dans les infrastructures traditionnelles, qu'on appelle en anglais souvent on-premise. Donc, en fait, cette faille, elle permet de prendre la main sur des machines à distance, et donc, qu'elle soit dans des bureaux d'utilisateurs, mais aussi, malheureusement, sur le cloud. Et là, on sait qu'il y a la difficulté à patcher, à vérifier la sécurité d'un système d'information qui est complètement, maintenant, hétérogène et dispersé partout sur la planète. Parce que finalement, ça veut dire qu'une entreprise qui n'a pas installé le patch est la source potentielle d'une attaque, et d'une attaque qui pourrait, elle, être projetée sur une quantité assez importante. Exactement. On a déjà vu ce genre de mécanisme. C'est exactement ça. On pourrait imaginer un WannaCry, puisqu'en fait, on parle de wearable, mais de warmable. On pourrait intégrer, finalement, cette attaque, Blue Keep, directement, et refaire quelque chose de plus gros, ou par rebond, finalement, aller attaquer d'autres systèmes. Et est-ce que Microsoft propose ce patch, mais est-ce qu'il va un peu plus loin en essayant de, je ne vais pas forcer la main, mais, en tout cas, aider tous les utilisateurs à mettre le patch ? Alors, moi, je ne m'occupe pas de Microsoft, mais forcément. Mais on a prévu des systèmes de contrebalance pour protéger cette faille, contre cette faille, pardon. Mais, voilà, de toute façon, le plus simple, ça serait de patcher. De toute façon, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à l'ensemble des utilisateurs par rapport à ça. Alors, on s'est éveillé il y a un peu plus d'un an et demi. Tout à fait. Donc, on avait fait déjà une présentation assez générale de McAfee. Et il se trouve que j'étais, il y a quelques jours, à une conférence à Londres, qui était organisée par le cabinet NetEvents, sur cybersécurité dans le domaine des fintechs. Donc, on sait que les fintechs et la banque, la finance, sont des domaines qui sont très touchy, si je puis dire, en bon français. Et il y avait un intervenant de chez Verizon qui relatait un entretien avec un de ses clients qui lui faisait part d'un recensement de 700 solutions de cybersécurité dans son entreprise. Alors, évidemment, c'est un cas extrême. Mais ça pose quand même le problème qu'on connaît bien dans le domaine de la cybersécurité, qui est un morcellement assez important de solutions existantes, qui, pour les entreprises, sont avec véritables cassettes. Enfin, on ne sait même plus ce qu'on a, on ne sait même plus ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Et finalement, donc, une des solutions proposées, c'était de dire, il vaut mieux choisir des fournisseurs qui ont une approche de type plateforme. Donc, un, est-ce que cette idée-là, vous la partagez ? Et deux, vous qui avez mis en place, il n'y a pas très longtemps, une approche de type cloud-first. Donc, ça, c'est dans le domaine du cloud et on aura l'occasion de reparler. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous avez déjà mis en place ? Alors, il y a plusieurs questions. L'aspect plateforme, au sein de McAfee, ça fait maintenant depuis quelques années qu'on a sorti une infrastructure pour monter les plateformes. Pas forcément uniquement sur les produits McAfee, mais de façon plus globale pour créer vraiment cette barrière, pour partager l'information. Si je vois une faille à un endroit, elle doit pouvoir se propager. Enfin, on doit pouvoir protéger et faire communiquer l'ensemble des éléments pour se protéger. Avoir vraiment cet aspect rempart qui est à base de plusieurs solutions. Donc, là, je ne vais pas aller contre la personne qui a 700 solutions, mais plutôt dire, déjà, j'en ai. Comment elles peuvent mieux travailler les unes avec les autres ? Ensuite, effectivement, on voit de façon assez régulière nos clients qui cherchent à consolider leurs infrastructures. Donc, nous, au sein de notre société, on a développé des solutions qui sont, on appelle single agent. Parce qu'effectivement, on est connu historiquement pour la protection des systèmes d'information sur les postes de travail avec l'antivirus traditionnel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'antivirus, c'est du firewall, c'est du host IPS, c'est un certain nombre de process. Et ça, on les manage depuis un seul point unique. Donc, on va simplifier, au moins pour l'utilisateur, aussi le rendu. C'est-à-dire que quand il a X produits qui se lancent, à la fin, il a une machine qui ne fait que des process de sécurité et qui ne lui sert plus à travailler. Donc, là, on cherche à optimiser aussi le mode de fonctionnement sur le poste. Mais alors, sur cette plateforme, donc, si je comprends bien, on peut intégrer des solutions concurrentes, deux concurrents. Le problème, c'est qu'il faut que tout ça ait été testé et intégré, si je puis dire. Et il faut aussi que les concurrents aient envie de s'intégrer à votre plateforme. Tout à fait. Ce qui, peut-être, n'est pas... Enfin, pour eux, c'est un peu une notion d'être intégré à une solution McAfee. Donc, c'est peut-être... On parle souvent de coopétiteurs, effectivement. Alors, notre plateforme, elle a vraiment... C'est un bus de communication qui va permettre de partager de l'information. C'est-à-dire que quand on voit une faille de sécurité, on communique sur ce bus de communication entre les différents systèmes qui contribuent à la protection du système d'information. et donc, on va chercher à publier. Maintenant, on consomme ou on ne consomme pas cette information. C'est à l'éditeur tiers de le vouloir. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une communauté qui est assez large avec des partenaires qui sont clairement nos compétiteurs sur un certain nombre de gammes de produits. Mais on pense que, de toute façon, on a plus à gagner à travailler ensemble. Et c'est partagé quand même sur l'ensemble du marché, de façon globale. — Bon. Vous avez publié une enquête il y a quelques jours qui indiquait... Enfin, dont l'idée principale était que 99%, donc c'est quasiment la totalité, des incidents liés à des mauvaises configurations sur le cloud n'étaient pas détectés. Donc je dirais que c'est quand même plutôt alarmant comme résultat. surtout qu'on est dans une phase où toutes les entreprises ont déjà migré une bonne partie. Ils vont continuer de le faire de leurs applications sur le cloud. Donc un, est-ce que vous, vous le vérifiez sur le terrain ? Est-ce que... Comment peut-on faire pour y remédier ? Et donc vous, vous avez une approche cloud-first. Donc je suppose que vous avez le bon discours qui permet à vos clients de faire en sorte que ça leur arrive pas. — Alors, 99%, effectivement, c'est un chiffre qui est phare et qui est un peu fort. Mais disons que pour tempérer cette partie... Moi, je ne me veux pas alarmiste. Mais l'objectif, c'est de... On est plutôt sur une phase d'adoption du cloud. Mais disons qu'on est dans les débuts encore d'adoption du cloud par rapport à un certain nombre de process. Parce que derrière le cloud, on met un peu de tout. On peut mettre des applications à the service. On peut mettre des infrastructures, des plateformes à the service, etc., etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on fait des études avec nos clients, dans le cadre de mise en place de tests de nos solutions, on retrouve quasiment à coup sûr des informations qui sont partagées, alors qu'elles sont non désirées. Le partage n'est pas désiré. Des partages d'informations qui peuvent être confidentielles. C'est une majeure partie des cas. On a vu des exemples où on a accédé à des caméras de l'entreprise. Ce n'est pas du tout volontaire, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, ces systèmes sont très diffus. Le cloud, finalement, il y a quelque chose de très diffus. Ça permet de l'agilité, ça permet de la transformation. Mais il y a un côté aussi diffus. Et le manque de maîtrise sur, disons, les premières phases amènent ces aspects risqués qui sont forts, qui sont inhérents à la mise en place. Maintenant, nos clients sont de plus en plus matures par rapport à ça et mettent en place des systèmes qui, effectivement, leur permettent de se protéger face à ce type de menaces. Parce que finalement, cette approche cloud, en fait, pour simplifier l'extrême, c'est de dire tout est ouvert, tout est possible. Et donc, il faut refermer au fur et à mesure pour arriver à la bonne configuration. Plutôt que de dire, on démarre sur quelque chose de petit, on essaie de gagner au fur et à mesure. En fait, il y a deux approches pour sécuriser le cloud. Il y a une approche de faire, finalement, de créer une barrière virtuelle. On parle de cloud edge. Vous voyez, c'est finalement, par rapport à mes infrastructures, il y a toujours ce pass, ce sas de sécurité qu'on doit traverser. Un moment ou un autre, je dois traverser un sas de sécurité. Et cette barrière, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dessiner de façon très directe. Elle va évoluer en fonction du type d'infrastructure qu'on va aller atteindre, du type d'application qu'on va avoir. Ça, c'est une première approche. Sachant que l'appellation cloud edge est un petit peu confusante, si je puis dire, parce qu'on parle aussi de edge. Oui, oui. C'est sans deux solutions. Mais il y a un espèce de frontière, disons. Et la seconde façon de protéger aussi des infrastructures cloud, c'est lié à la donnée. Finalement, on était dans une vision qui est plutôt une vision réseau des choses, de connexion des éléments. Et bien, finalement, on se retrouve avec la donnée qui est le cœur et qui, finalement, va se balader dans mes infrastructures cloud ou non. Et celle-là, je veux la protéger ou je veux savoir quand elle est confidentielle que je dois la protéger. Je dois la chiffrer, et je dois mener des process spécifiques par rapport à cette donnée. Donc, on se retrouve sur des gros projets actuellement auprès de nos gros clients. Les premiers, forcément, sont dans le milieu bancaire, en règle générale, qui cherchent à protéger la donnée, que ce soit dans leurs infrastructures actuelles, historiques, vers les infrastructures plutôt agiles, cloud, etc. Alors, à un moment où on a finalement de la puissance de calcul disponible et qui ne coûte pas très cher, est-ce que le chiffrement, ce n'est pas la solution, finalement, qui répond à toutes les questions ? C'est une partie de la solution. Ce n'est pas une solution unique. Mais oui, ça peut répondre. Et ça répond parfois à un certain nombre de besoins de nos clients. Et donc, certains d'entre eux le mettent en œuvre. Oui. Et il y a un surcoût qui est évalué à combien ? À la fois, un surcoût en termes financiers ou de performance ? Alors, en termes de performance, honnêtement, il n'y a pas d'impact. Enfin, l'impact, il est suffisamment faible pour ne pas perturber l'utilisateur et les infrastructures de nos clients. Après, sur le coût, forcément, il y a un coût d'infrastructure. Mais honnêtement, par rapport à l'ensemble des gains liés à la mise en place et la transformation vers l'agilité du cloud, le coût, il est vite absorbé. Pourquoi on ne le généralise pas ? En fait, on a malgré tout peu de ressources chez nos clients de façon globale sur le marché de la cybersécurité. Donc, on a un certain nombre de projets. On a l'exploitation de nos solutions. Donc, vraiment de se poser et de prendre le temps de dessiner, de mettre en place ces nouvelles infrastructures, c'est en train de se faire, mais ça prend du temps. — Très bien. Alors, vous, McAfee, vous êtes un acteur... C'est un peu différent de pas mal de vos concurrents. Vous êtes à la fois sur les deux marchés, le marché de l'entreprise et le marché des particuliers. On ne va pas parler de deuxième, parce que ce n'est pas le sujet de nos lecteurs, et pas le vôtre non plus. Mais est-ce que néanmoins, le fait d'être présent sur les deux marchés, pour vous, finalement, ça apporte quelque chose ? C'est-à-dire que l'un se nourrit un peu de l'autre avec des expériences croisées ? Ou est-ce que, finalement, ce sont deux marchés qui vivent leur vie indépendamment ? Si on parle de la menace, finalement, qui est l'élément de départ, la menace, elle va s'attaquer aussi bien à un PC de madame dans la rue autant que l'entreprise à côté d'elle. Donc, il n'y a pas de... Nos labs sont interconnectés. Et d'ailleurs, ils se nourrissent, finalement, comme vous le disiez, des deux environnements. Parce qu'on va voir, à un moment, arriver un fichier Word corrompu, par exemple, qui va nous être demandé par X milliers de clients grand public ou X millions de clients de l'entreprise. On va dire, oui, effectivement, il y a une menace. Il est en train de se passer quelque chose. Donc, on va pouvoir répondre à l'ensemble des deux. Pas forcément de la même manière, mais en tout cas, nos labs vont traiter la menace de façon globale. Donc, vous le voyez comme, finalement, un atout par rapport à... Tout à fait. Sachant qu'évidemment, après, dans la mise en œuvre, la démarche commerciale et tout, sont deux mondes totalement différents, bien sûr. On est d'accord. Alors, évidemment, il y a un sujet qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est l'intelligence artificielle, l'automatisation. Dans le domaine de la sécurité, encore plus particulièrement, on a bien conscience qu'il faut passer à un monde automatisé. Il est hors de question qu'on puisse superviser de manière manuelle de tout ce qui arrive parce qu'on serait submergé. Donc, il faut automatiser. Sauf que pour le faire, il faut aussi avoir des systèmes qui le permettent et l'intelligence artificielle est un des moyens d'y accéder. Donc, comment vous, depuis deux ans, puisqu'on en avait déjà un petit peu parlé, comment ces choses-là ont évolué au sein de McAfee ? Alors, sur la partie automatisation, c'est le cœur, c'est un des cœurs de l'évolution de nos produits. On cherche au maximum à automatiser l'ensemble des process. Comme je vous l'ai dit précédemment, un des freins dans notre métier et un des écueils, c'est le manque de ressources. Donc, on sait de facto qu'on n'aura pas assez de personnes pour exploiter l'ensemble des systèmes. Et si toutefois, en plus, certains clients, comme le disait Verizon, ont 700 différents logiciels installés, forcément, on a besoin d'automatiser des process. Donc, on cherche les plateformes, OpenDXL, notre bus de communication pour partager, a pour vocation de simplifier ça. Donc, c'est vraiment dans un but d'automatiser les tâches. Et puis, derrière, il y a aussi une partie, effectivement, intelligence artificielle qu'on va retrouver parce que nos labs, à un moment, ils saturent. le nombre de failles est exponentiel. Donc, comment aller traiter les failles ? Donc, on a cet ensemble de failles. On cherche à chaque fois, avec de l'intelligence artificielle, à reconnaître le cœur d'une faille. Est-ce qu'on utilise un bout de code qui aurait déjà été utilisé là ? Etc. Donc, pour simplifier le process au maximum et dire, ben, voilà, ce virus, bon, je peux le traiter de la façon historique, de dire une base heuristique, je regarde, ah oui, je l'ai, je ne l'ai pas, mais aussi par le mode de fonctionnement qu'il va avoir sur une machine. Est-ce qu'il va faire un appel à tel endroit ? Est-ce qu'il va aller accéder à tel fichier ? Etc. Donc, ça, on cherche à modéliser au maximum pour permettre de dire, ben, je vais pouvoir contrer, finalement, énormément de failles, rien qu'avec le modèle. qu'on va avoir d'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est un peu, finalement, comme dans la reconnaissance d'images. En fait, ce que vous venez d'expliquer, c'est, pour reconnaître un chat, il faut avoir visualisé des millions de chats. Exactement. Et une fois qu'on l'a fait, on sait que c'est un chat. On ne sait pas très bien pourquoi c'est un chat, mais on sait que c'est un chat. Tout à fait. Et on sait ce que peut faire un chat. C'est exactement ça. Alors, un dernier point aussi, parce que dans le cadre des ressources très limitées, à la fois chez vous, mais aussi chez vos clients, à la fois ressources, et puis à la fois en quantité et aussi en qualité. Et dans le domaine de la sécurité, on sait qu'on est sur un marché extrêmement tendu. Donc, une entreprise n'a sans doute pas tous les RSSI dont elle aurait besoin. se pose la question se pose la question de savoir est-ce qu'il faut traiter le problème de la sécurité en interne ou est-ce qu'au contraire, il faut faire appel à des services managés. Alors vous, vous ne le faites pas directement, c'est ce que vous veniez de me dire, mais vous conseillez finalement quoi à vos clients ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en interne parce que finalement, on s'approprie les problèmes et on les traite mieux ou au contraire, on fait confiance à un tiers ? Et évidemment, lequel et comment faire pour le choisir ? On voit vraiment les deux approches qui sont inhérentes plutôt à l'historique des clients qui ont soit des ressources très qualifiées en interne, soit un manque de ressources qualifiées en interne. Donc, leur modèle va évoluer et va changer en fonction de certains critères. Mais oui, le fait de travailler avec des services managés, pour moi, c'est effectivement une des bonnes réponses pour un manque de ressources sur notre marché. Ça, c'est pour moi inhérent. Après, on peut se poser la question de la cybersécurité, la confie à un tiers, est-ce que c'est important ou pas ? Moi, ce que je disais il y a très longtemps, un de mes anciens patrons, c'est de dire, écoute, moi, quand je vais à la banque, la personne qui s'occupe de la sécurité de la banque, c'est rarement quelqu'un qui est de la banque. C'est quelqu'un qui est Securitas, je ne sais rien, de Brinks, je ne veux pas citer trop de marques, mais voilà. Et pourtant, ça ne choque personne que la personne devant le coffre ne soit pas de la société. Donc, pourquoi ça serait différent sur le marché du cyber, du cyberespace ? Donc, je pense qu'il y a l'évolution à long terme, elle sera sur certainement que les tâches les plus simples d'action. Je ne veux pas dire que la personne qui s'occupe de la sécurité de la coffe a quelqu'un de basique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut passer un certain nombre de choses à un tiers parce qu'il a des ressources, que lui, en plus, il a l'expérience parce qu'il voit énormément d'autres clients. et donc, on va avoir un gain en termes de gestion du risque et puis finalement, en termes de ces tâches-là, moi, je ne peux pas les traiter, je vais garder le plus haut du panier. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal parce qu'on pourrait dire que les gens qui font du service manager, ils sont hyper compétents puisqu'ils ne font que ça et ils le font sur plein de clients. Donc, ils ont cette connaissance sur tous ces clients-là. Est-ce qu'au contraire, ils ne devraient pas récupérer, je dirais, la partie haute du panier, c'est-à-dire les choses les plus compliquées et faire en sorte puisqu'en espérant que le reste sera un peu automatisé donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de ressources. Alors, on a les deux en fait. Il faut avoir la connaissance et la connaissance passe aussi par le fait comme de reconnaître le chat, de voir passer un certain nombre de gens, de failles, d'avoir de l'action devant soi. Si on a une action tous les mois, on ne va pas être assidu, on ne va pas avoir cette vision alors que si on a X clients avec finalement toujours des failles qui sont en train de se... On est présent devant les écrans, on est dans l'action. Après, c'est vraiment un débat qui mérite de prendre du temps rien que ça, de savoir s'il faut passer sur de l'outsourcing ou pas mais moi, je dirais que ça peut être un multicritère et on peut avoir différents niveaux un niveau qui est outsourcé, qui est géré en interne ou pas. Bon, écoutez, je pense qu'on va rester sur cette note assez nuancée. En tout cas, Fabien Rech, merci beaucoup. Merci Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique